bonjour à tous et à toutes c'est Mohamed Jaïti encore une fois pour une autre vidéo alors on va découvrir ensemble sur cette vidéo les notions des opérateurs en java on a parlé sur les vidéos précédentes sur les variables et les types élémentaires aussi on a parlé sur comment identifier ou bien déclarer une variable et maintenant on va parler sur quelques notions élémentaires pour tout simplement identifier l'affectation à des variables alors on va traiter des exemples plus simples et plus clairs pour qu'on puisse tout simplement simplifier l'écriture d'un opérateur ou bien opération d'affectation associée à un opérateur mathématique alors on va parler sur quelques opérateurs qui sont nécessaires pour traiter l'affectation donc tout simplement vous connaissez le signe égal c'est tout simplement c'est l'opérateur d'affectation est utilisé avec une expression de la forme variable donc variable par exemple string notre variable non est égal donc égal ça s'avoue l'affectation donc par exemple Ahmed 2 tout simplement c'est une affectation alors l'opération d'affectation est associative de droit à gauche elle renvoie la valeur affectée ce qui permet d'écrire par exemple x reçoit y reçoit z reçoit 0 donc tout simplement il faut ses prérequis pour commencer à développer alors on va on va se lancer sur l'affectation avec les opérateurs arithmétique pour qu'on puisse découvrir quelques significations alors on va commencer par l'opérateur égal c'est reçoit c'est l'affectation donc par exemple je vais commencer par intégueur on a intégueur a et a reçoit par exemple 10 c'est une affectation c'est équivalent de dire que a reçoit 10 et on va noter aussi on va juste travailler par le variable par la variable a alors à plus égale égale à 10 ça vaut quoi ça vaut que a a égale à plus 10 et aussi à moins égale à ça vaut quoi ça vaut à égal à moins égale à moins égale quoi pardon c'est à moins égale à 10 voilà c'est à égal à moins 10 je vais taper tout tout le reste et puis je vais expliquer les significations voilà donc on a a plus égale 10 c'est à vous reçoit a plus 10 moins c'est à moins 10 pour étoiles c'est multiplication c'est à fois 10 la division c'est à diviser par 10 le reste de la division c'est voilà ce symbole là aussi pour c'est ça veut dire que équivalent de dire que a égal à a est complété par des zéros à droite complété par des zéros à droite et pour le deuxième c'est complété par des zéros à gauche et et le troisième c'est décalage à gauche non signé voilà donc ces trois là sont pas utilisés souvent alors il faut faire attention donc lors d'une opération sur des opérandes de type différent le compilateur détermine le type de résultat en prenant le type le plus précis des opérantes par exemple une multiplication d'une variable de type flotte avec une variable de type double dans un résultat de type double lors d'une opération entre un opérant entier et un flottant le résultat est du type de l'opérante flottant voilà donc il faut faire l'attention à ces types là donc on va pas découvrir les bénéries littérales parce que on a on a parlé on a parlé un petit peu sur ça mais ces principes il faut les comprendre par coeur parce que ce sont des principes qui sont nécessaires pour faire de la suite alors on va parler sur sur d'autres 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 parties qui sont très importantes c'est la comparaison ou bien les comparaisons alors les comparaisons java propose des opérateurs pour toutes les comparaisons donc on va parler sur donc on va déclarer à jour donc à supérieur à 10 à 10 donc c'est strictement supérieur aussi on a à c'est inférieur strictement à 10 et on a à supérieur ou égal toujours le symbole supérieur et après égal c'est pas la même chose pour les affectations est aussi inférieur ou égal c'est l'inverse du symbole est aussi c'est quoi donc il ya l'égalité c'est à égal à 10 en java en javascript pardon en mettant trois égales pour puisse dire que égal à la valeur est égal à le type aussi on a le la différence ou bien différent de c'est à différents 2 de 10 par exemple et aussi on a le et binaire donc le et binaire c'est comme ça et on a le à à la puissance b ça veut dire c'est pas puissance c'est c'est ou exclusif binaire c'est nous ou exclusif binaire il faut tout simplement avoir des prérequis en binaire pour comprendre c'est c'est parti alors on a aussi le haut binaire c'est comme ça et aussi on a le et logique c'est pour les expressions boolean pour avoir l'évaluation de l'expression c'est ce de qui elle devient fausse par exemple à double et voilà et on a aussi le haut logique c'est toujours pour avoir l'évaluation de l'expression c'est ce de qu'elle devient vrai à et on a l'opérateur conditionnel c'est toujours c'est séparé comme javascript à interrogation b 2.c ça veut dire que renvoie la valeur b ou c'est selon l'évaluation de l'expression a a si a alors si a alors b sinon c'est b et c doivent retourner le même type voilà donc j'espère que c'est ces opérateurs sont très c'est ou bien cette partie sera très claire pour vous alors on va juste ajouter quelques notions donc les opérateurs sont exécutés dans l'ordre donc sur la machine et on a aussi la partie incrémentation décrémentation aussi exécuté avec l'ordre aussi pour la multiplication la division et le reste de division c'est c'est toujours mathématiques c'est toujours de calcul mathématiques voilà et le l'usage pardon l'usage des parenthèses permet de modifier l'ordre de priorité on va découvrir quelques arithmétique entière pour puisse comprendre cette partie donc on a on va déclarer short x égale à 5 et y égale à 15 donc je vais je vais mentionner x reçoit x plus y et ceci ça veut dire que soit il ya une erreur soit vrai donc tout simplement pour les types numériques entiers java mais on oeuvre une sorte de mécanisme de conversion intécite vers le type int appelé promotion entière alors ce mécanisme fait partie des règles mises en place pour renforcer la sécurité de code donc cet exemple va nous montrer cette partie donc j'ai déclaré short x égale à ou bien reçoit 5 et y reçoit 15 donc x reçoit x plus y tout simplement ces erreurs à la compilation donc ces erreurs à la compilation et tout simplement c'est incompatible le type fort donc je vais je vais je vais tout simplement exécuter ça pour dire est ce que c'est vrai ou non donc voilà je vais taper valeur de x et on va donc lancer notre programme star star donc il ya une erreur de compilation tout simplement si je fais par exemple x égal à short de x plus y je vais pas compiler ça je vais juste parler de ce truc donc les opérandes et le résultat de l'opération sont convertis tout simplement en type int donc le résultat est affecté dans un type short et il est donc risque de perte d'informations et donc une erreur émise à la compilation la promotion évite un débordement de capacité sans que le programmeur soit pleinement conscient de risque elle est nécessaire pour régler le problème d'utiliser la conversion explicite au cast donc voilà donc il faut faire comme ça donc je vais revient je vais juste revient vers le code précédent donc je vais pas mettre ça je vais mettre donc et je vais donc on a le short donc c'est comme ça c'est pas point virgule c'est virgule voilà je vais juste voilà c'est la valeur de x et 20 tout simplement c'est 20 donc il faut faire le cast bien le casting alors je vais faire quelques exemples donc normalement il est nécessaire de mettre tout simplement l'opération entre parenthèses pour que ce soit son résultat et que soit converti car le cast a une priorité plus forte que les opérateurs arithmétiques donc la division par zéro pour les types entières lève l'exception arithmétique exception alors on va découvrir un exemple pour ça donc je vais mettre int valeur reçoit 10 donc double oc aussi pardon double résultat reçoit la valeur divisé par zéro donc double c'est double voilà et je vais vers system out println donc index ou bien résultat reçoit ces résultats est-ce que c'est vrai ou faux je vous laisse de compiler ce programme tout simplement c'est java arithmetic exception c'est la division par zéro alors avec des valeurs floutes ou double la division par zéro ne produit pas d'exception mais le résultat est indiqué par une valeur spéciale qui peut prendre trois états donc on a la première c'est indéfini et la deuxième c'est indéfini positif et la troisième c'est indéfini négatif alors je on va avoir un exemple pour ça donc je vais mettre valeur f c'est à dire c'est float donc je vais changer le type de variable et je vais laisser double le résultat du valeur divisé par zéro et je vais tout simplement compiler ce programme donc tout simplement c'est index infinity c'est indéfini donc voilà alors on va passer sur une autre chose une autre chose c'est l'incrémentation et la décrémentation alors les opérateurs d'incrémentation et de décrémentation sont le n plus plus ou bien le n ou bien le n moins moins ou bien le moins moins n donc le n plus plus ou bien le n moins moins ou bien le plus plus n ou bien le moins moins n on va découvrir tout ça avec des exemples concrets alors alors on a tout simplement n donc intègre n1 égal à 0 et c'est n1 reçoit 0 bien égal à 0 comme vous voulez n2 reçoit aussi 0 voilà voilà et je vais maintenant faire le système out alors le n1 plus c'est à dire le n1 voilà et le n2 égal plus le n2 c'est bon c'est top alors je vais maintenant faire quoi je vais juste ajouter n1 égal à n2 plus plus et le println est-ce que c'est bon pour println oui c'est bon alors est-ce que oui il faut ajouter plus donc le n2 c'est pas virgule parce que j'ai j'ai voilà donc plus n2 c'est comme ça alors donc maintenant on va faire quoi on va faire plus plus n2 on va découvrir est-ce que c'est les résultats sont les mêmes voilà et après n1 c'est le n1 plus plus et je vais donc tout simplement faire la compilation pour voir les résultats de ce programme donc on a le n1 égal à 0 le n2 égal à 0 et pour le deuxième le n1 égal à 0 toujours et le n2 égal à 1 pourquoi le n2 égal à 1 parce que tout simplement donc donc tout simplement parce que le n1 reçoit n2 plus plus et aussi le n1 égal à reçoit le plus plus de n2 ça veut dire que le n1 égal à 2 et le n2 égal à 2 alors pour le reste il faut faire attention n1 ne change pas de valeur voilà donc java définit des priorités dans les opérateurs qui sont très nécessaires les opérateurs postfix ce sont les expressions comme ça le n2 plus plus ou bien le n2 moins moins et les opérateurs une r ce sont ce sont le plus plus n2 ou bien le moins moins n2 donc il y a aussi des opérateurs qui sont de multiplication et division modulo comme on a vu et les autres voilà j'espère que cette partie est très très claire pour vous et inshallah dans une autre vidéo on va voir les structures de contrôle pour clôturer la partie la première partie des bases à très bientôt merci beaucoup merci